Il m'a été demandé de vous dire quelques mots. Depuis longtemps, j'ai compris que je devais changer mes projets personnels au gré de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans réserve, sans retard, sans retour, j'étais abbé de Chancelade. J'en avais entrepris la réforme. Le roi Louis XIII et le cardinal de Richelieu voulaient faire de moi l'évêque de Lavore dans la région d'Albi. J'ai refusé, pensant que la réforme que j'avais entreprise ne souffrirait pas d'être interrompue. Mais voici que, en l'an 1636, probablement conseillé par mon grand ami M. Vincent de Paul, Le roi me nomma évêque de Cahors. Je ne pus refuser. C'est un très grand diocèse qui s'étend depuis le Limousin et le Périgord jusqu'au-delà de Cossade. Il est très peuplé. Il compte plus de 800 paroisses. Mais il était dans un très triste état. Après des guerres de religion qui avaient été violentes, qui avaient ruiné le peuple, le peuple avait beaucoup souffert, appauvri par la guerre et aussi par l'abandon au point de vue religieux. Je me préparais donc à cette charge en priant beaucoup, en lisant les décrets du Concile de Trente qui avait voulu réformer l'Église, laquelle on avait grand besoin, en méditant les saintes Écritures et en méditant aussi l'exemple d'un grand et saint évêque de Milan qui est décédé depuis quelques années, saint Charles Borromé. Et ce, cet évêque de Milan demeure mon modèle. Et je me suis dit qu'il fallait se mettre au travail, sans réserve, sans retard, sans retour. Je fus très affecté quand je découvris la misère de la population du Kersi, surtout au cours de mes visites pastorales dans toutes les paroisses. Je me suis efforcé de les visiter et je m'efforce de les visiter régulièrement, malgré la difficulté parfois du climat, mais aussi des routes. À part la grande route royale de Paris à Toulouse, ce ne sont guère que des chemins souvent rocailleux, sablonneux, malaisés. Je voyageais assez souvent à pied, plutôt à cheval, et plus souvent encore dans ce genre de carrosses sans roues qui sont tirées à l'avant par un cheval, à l'arrière par un autre cheval, et qu'on appelle une litière. Dans ces chemins difficiles, c'est finalement le plus commodeux. Et dans cette litière, je pouvais me ménager un coin pour prier, un coin pour lire et écrire, quand on n'était pas trop secoué, un coin pour dormir. Mais je ne vous cache pas que dormir, je le faisais de moins en moins. Alors, quand j'arrivais dans une paroisse, je rencontrais bien sûr le curé, mais j'allais visiter l'église. L'église qui souvent ressemblait plus à une grange qui n'avait pas été entretenue qu'à une église. Et puis, la grosse proportion des gens avait été abandonnée, abandonnée. Ils ne savaient pour la plupart ni lire ni écrire, ils ne connaissaient pas le français. Et ils n'avaient depuis longtemps reçu aucun sacrement. Bon nombre de gens dans des villes comme Cahors, Vijac, Cossade, étaient passés au protestantisme. Alors, quand j'arrivais dans une paroisse, je me prêchais. Mais je ne me prêchais pas en français. Je me prêchais dans la langue du pays, la langue d'Oc, parce que les gens n'auraient pas compris. Ils ne savaient pas le français. Et puis, dès l'heure, j'ai fait publier, imprimer, un catéchisme en langue d'Oc. Puis, je confessais. Je pardonnais beaucoup de misère et de péché qui n'avaient pas pu trouver de pardon dans le sacrement. Je célébrais la messe. Souvent aussi, je donnais le sacrement de confirmation à des centaines de personnes qui n'avaient pas reçu ce sacrement depuis 20, 30 ans, 40 ans. Bref, il y avait un travail missionnaire extrêmement important. Il fallait agir sans réserve, sans retard, sans retour. Malheureusement, beaucoup des prêtres, pourtant nombreux, plus de 800, ne faisaient pas leur travail. Les uns étaient découragés. D'autres, depuis longtemps, préféraient aller à la chasse ou fréquenter les cabarets, parce qu'ils n'avaient reçu aucune formation. Il n'y avait pas de ces écoles que l'on appelle les séminaires. Ils étaient prêtres sans savoir trop pourquoi, souvent poussés par leur famille ou par des circonstances, sans aucune conscience de leur sainte vocation. Et les populations, sauf exception, bien sûr, étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il fallait y remédier, sans réserve, sans retard, sans retour. Très vite, je fondais à Cahors, devant la misère générale, un hôpital pour les pauvres et les incurables. À Cahors encore, je créais un orphelinat de filles et un orphelinat de garçons. Les orphelins étaient nombreux, nombreux. On recueillait les uns et les autres et on leur enseignait un métier. Je dus aussi lutter contre plusieurs graves abus qui sévissaient dans ce diocèse. Le premier, c'était la violence. La violence pratiquée sous forme de duel chez les nobles et même chez les bourgeois et même chez les paysans. Ils ne se servaient pas des mêmes armes, mais la violence. était la même. J'incitais les gentils hommes à donner l'exemple en promettant publiquement et en signant une déclaration à ne plus se battre. Il y avait un autre abus très redoutable, celui de l'usure. Les gens riches prêtaient à très gros intérêts aux plus pauvres qui ne cessaient de s'endetter. et puis, il y a eu encore un autre fléau, malheureusement, ne tenant pas à la malice des hommes, la peste. Elle éclata à Cahors, elle se propagea très rapidement, on était complètement impuissant. tout le monde s'enfermait chez soi, on laissait mourir les malades, les médecins ne voulaient pas y aller, de toute façon, ils ne savaient pas comment le soigner. Et ces pauvres malades mouraient sans soin et sans le réconfort des sacrements. Alors, j'allais les rencontrer et j'encourageais et j'ai même j'obligé les curés à ne pas abandonner leur paroissien dans une circonstance aussi dramatique. Il fallait des ouvriers généreux, compétents, présents aux plus pauvres, capables d'agir sans réserve, sans retard, sans retour. Il y eut un grand jubilé en 1657. Ce fut pour moi l'occasion d'encourager les gens en grand nombre et de fait, ils y réponds par dizaines de milliers à se rendre en pèlerinage à Rocamadour, ce pèlerinage que j'ai voulu rendre à ce diocèse car j'ai une très grande confiance en la Vierge Marie. par ailleurs, je résolus de rendre aux prêtres la conscience de leur vocation, de les former, de les soutenir dans leur mission. Et je réunis un synode, une grande réunion générale des prêtres peu après mon arrivée. « Il y eut de grandes oppositions de certains parce que je changeais les habitudes. Mais je décidai, appuyé par Saint-Vincent Paul, appuyé par quelques prêtres, de créer un séminaire qui fut l'un des premiers en France, c'est-à-dire une maison où des jeunes gens qui se sentaient désireux de servir Jésus-Christ pourraient s'instruire, se former à la prière, en particulier dans la prière commune, mais la prière personnelle aussi, les préparaient aussi à être de vrais pasteurs. bref, leur faire comprendre un peu, parce qu'on ne la comprend jamais totalement, la grandeur et les exigences de leur mission à laquelle il faut répondre sans réserve, sans retard, sans retour. Une fois qu'ils étaient devenus prêtres, ayant la charge d'une paroisse, j'éveillais aussi à ce que ils ne restent pas seuls, mais se rencontrent sous la houlette d'un prêtre que je désignais, qu'on appelait le vicaire forain ou le doyen, alors ils se retrouvaient régulièrement en partageant tout leur repas, en priant ensemble, en lisant ensemble la Sainte Écriture et en étudiant ensemble les questions qui peuvent se poser à l'occasion de leur ministère. avant de vous demander je sais que j'ai un moment avec la grâce de Dieu commencé dans ce diocèse de Cahors que j'aime tant un renouveau mais mon interrogation aujourd'hui comment poursuivre sans réserve sans retard sans recul de la grâce à la grâce de la grâce de la grâce Merci.